Musique On va en faire ça. Donc on va mettre 8 en chouk-bol et on va en mettre 7 en aïkido. Donc ce qu'on va faire, on va tourner 1h, 1h. Puis à la fin, on sera tous, à ce moment-là, si on fera plus, on sera tous en escalade. Musique Nous nous sommes aperçus que la ville de Saint-Quentin était à 21,10% de surpoids et d'obésité. Et donc nous avons aussi remarqué plus particulièrement qu'on avait des quartiers défavorisés où on montait jusqu'à plus de 30%. Suite à ça, nous avons décidé de monter un projet pour ces populations de quartiers un peu défavorisés. Et donc nous sommes partis sur un projet avec le CCAS et le service des sports. Musique Donc sur le chouk-bol, les gamins qui ont l'habitude de bouger un peu plus, ils trouvent leur compte. Sur une activité comme l'escalade, c'est une activité qui est un peu plus appliquée, un peu moins physique sur le plan cardiovasculaire. Donc les enfants qui sont un peu moins sportifs trouveront plus leur compte sur ce type d'activité. Et sur l'aïkido, qui est un sport d'opposition. Donc les gamins qui sont un petit peu en surpoids et qui vont se sentir un peu délaissés sur un sport comme l'escalade trouveront plus leur compte au niveau de l'aïkido. Donc chacun, chaque enfant trouve son compte dans chaque activité. Personne n'est délaissé en fait. Attention ! Hop ! On va derrière ! Très bien ! Au niveau du recrutement des familles et des enfants, on part des familles qui sont hébergées à l'hôtel social. Et on a également un partenariat avec le centre social Neuville, qui est également implanté dans le quartier avec qui on travaille énormément, qui nous envoie des enfants. L'intérêt de tout ce projet, c'est que ça a permis d'associer le sport, la santé et le volet social. Ce que je trouve intéressant, c'est que les parents qui gèrent l'alimentation des enfants vont pouvoir bénéficier d'un apport théorique et pratique sur l'alimentation. Et les enfants vont pouvoir aussi s'exprimer sur l'activité physique par le biais de l'école municipale des sports. On s'aperçoit qu'en fait, c'est des familles qui finalement sont très demandeuses, malgré leurs grandes difficultés. Et on est très surpris de ce versant-là. Et on a de plus en plus de personnes qui ont envie de participer, puisqu'on a même maintenant des femmes qui nous disent, qui sont dans ce milieu précaire, et qui nous disent, nous on voudrait bien participer à une activité physique aussi. Sous-titrage ST' 501